... Gustave Achille Guillaumet est né le 25 mars 1840 à Paris. Entré à l'école des Beaux-Arts, il tente en 1861 le concours du prix de Rome dans la catégorie de paysages historiques. Il n'arrive que second. Il décide néanmoins de partir pour l'Italie. Mais à Marseille, où une tempête le retient, un bateau part pour Alger. Il embarque. La rencontre de ce pays et de son peuple provoquera chez Guillaumet une émotion si forte qu'il traduira sur ses toiles cette fascination des paysages sahariens et la vie des pasteurs nomades. Musique Ce tableau recueille un vif succès au Salon des Beaux-Arts de 1880. Dans la transparence d'un éclairage crépusculaire sont représentés des bergers et leurs troupeaux, la halte d'une caravane près d'un puits et au centre, devant les tentes de laine sombre, la prière des nomades. Les attitudes et les blancs drapés traduisent la noble simplicité et la grandeur calme des personnages. Sur un plateau désertique, des reliefs qui s'estompent au loin et sous une lumière intense s'alignent des groupes d'hommes et de troupeaux dont l'alternance blanche et brun sombre donne une unité à ce rassemblement de ces peuples semi-nomades. Voici une scène de nomades dans le désert que le peintre affectionne. Cela lui permet de travailler une gamme de couleurs chaudes dans une lumière vespérale. Musique Gustave Guillaumet est séduit par la beauté du pays et surtout par la simplicité et l'authenticité de ses habitants. Musique Habillé en bédouin, il s'identifie à cette vie nomade et le traduit, comme ici, dans un campement dans la forêt de cèdre de Téniète-et-Lade, dans le massif de l'Ouarsenie. Musique Mais ce qui l'attire, c'est le sud, le désert, les oasis. A la fin de sa courte carrière, il ne peindra que le sud. Musique Ici, le peintre décrit un paysage du sud algérien, le Reg, et traduit d'une manière minimaliste l'immensité et la beauté du Sahara. Musique Musique Curieusement, au salon des Beaux-Arts de 1868, ce tableau vide fait scandale. Musique Plutôt que le Sahara, il sera renommé le désert. Musique La gouate est une oasis située aux portes du Sahara. Musique Guillaumet dira comme de la croix, La lumière est si forte qu'il faut regarder les couleurs dans l'ombre. Musique Dans la lumière du soir, les personnages qui se fondent dans l'environnement traduisent cette atmosphère si particulière, qui fait de l'artiste un peintre saharien. Musique Le régime de Napoléon III est marqué par le désir de conquête et de colonisation de l'Algérie. Musique Vers 1840, la résistance s'intensifie, conduite par l'émir Abdelkader, mais qui sera défait en 1847 par le général Bujeau. La technique de l'époque était de brûler les champs cultivés pour affamer la population. Musique Cette toile montre la pauvreté des paysans, une femme conduisant à l'attelage un bébé sur le dos. Guillaumet a une immense empathie envers de simples gens du peuple qui peinent pour survivre. Musique Guillaumet interpelle le public lors du salon de 1869 avec cette toile. La famine en Algérie de 1866 et 1869. On estime qu'un tiers de la population fut décimée par la famine. Musique Avec émotion, Guillaumet raconte. Musique Je vous montre avec une simplicité touchante le corps d'une femme étendue sous une étoffe salie qui la voile des pieds à la tête. Se penchant ensuite sur les siens, il arrache des bras engourdis de la jeune fille un petit spectre humain que je n'avais pas aperçu. Musique squelette respirante encore, dont le visage a pris activement les rides de la vieillesse, et qui laisse osciller une tête sans pensée sur des muscles sans force pour la soutenir. Musique Un vieil homme décharné, les yeux exorbités, regarde le pain qu'il n'atteindra jamais. Musique Le tableau reçoit une violente critique et n'est pas apprécié par le public. Musique Guillaumet abandonnera définitivement les représentations historiques. Ce tableau se trouve actuellement au musée Sirta à Constantine en Algérie. Ce tableau s'intitule « Noces Arabes à El Cantara ». Cette œuvre, inachevée, est l'une de ses dernières toiles de l'artiste. Musique Il décédera à l'âge de 46 ans. Musique Sa tombe est ornée de la fileuse de Boussaada, montrant une jeune Algérienne assise, le bras levé jetant quelques pétales sur le portrait en médaillant de l'artiste. Musique 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 Sous-titrage FR ?